Bonjour. Je suis là parce qu'à l'époque où il y avait cette proposition d'extension des obligations vaccinales, je m'étais manifesté, comme plusieurs de mes confrères, en étant opposé à cette extension de l'obligation vaccinale. Non pas, bien sûr, parce que j'étais opposé au vaccin d'une manière générale, mais parce que je pensais que la mesure serait contre-productive, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter la couverture vaccinale, on risquait de susciter la haine des sectes anti-vaccinales qui se seraient déchaînées en disant, regardez, on nous oblige à nous faire vacciner. Et j'avais peur, donc je suis d'accord avec tout ce qu'a dit M. Lévi-Brulle, bien sûr, sur les vaccins à 99,9% de ce qu'il a dit. Évidemment, je suis très favorable au vaccin. Parmi mes croix de guerre, j'ai introduit la première vaccination au polio en Haute-Volta à l'époque, qui est devenue le Burkina Faso. Et dans le sud du Zahir, j'ai fait la première vaccination anti-rougeole. Donc j'étais déjà depuis longtemps très favorable aux vaccinations dans des pays où, bien sûr, on en avait beaucoup besoin. Voilà. Donc je suis favorable. Et il fallait faire comprendre aux médias ce qui n'a pas été évident. Quand on était contre l'obligation vaccinale, c'était parce qu'on était d'accord avec les vaccins. Beaucoup de journalistes ne pouvaient pas comprendre ça. J'espère qu'ici, vous avez le niveau cognitif suffisant pour comprendre qu'on peut être très favorable aux vaccins, donc opposé à la vaccination. J'espère que tout le monde a bien compris que c'était possible. Et donc, c'est dur de reconnaître qu'on s'est trompé. Effectivement, en France, où on était arrivé à une situation un peu, on va dire, presque dramatique, la baisse du taux de couverture vaccinale était devenue inquiétante. Et le gouvernement a donc décidé. J'impose la vaccination. Et pour l'instant, on peut dire que je confirme, ça a marché. Donc je m'étais trompé. Il faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé. Et j'ai apprécié que M. Lévi-Brulle dise que c'est une mesure d'urgence. C'est vrai. Alors, urgence, c'est un mot peut-être un peu fort, mais c'est quand même une mesure importante à prendre. Et j'espère que l'on saura un jour reconnaître que l'éducation à la vaccination, ça se fait dès l'école et qu'on pourrait obtenir une couverture vaccinale. Peut-être que je suis un peu naïf, un peu optimiste. Une couverture vaccinale suffisante par l'éducation et l'information. Parce que quelque part, il faut bien le dire, si les ministères ont obligé l'obligation, c'est un constat d'échec de leur part. C'est qu'ils n'ont pas su informer correctement avant. Et ils en sont arrivés à une mesure un peu de contrainte de l'obligation. Donc c'est quelque part un constat d'échec, même si, après une ou deux années de recul, on a amélioré la couverture vaccinale. Mais moi, ce qui me désole, c'est non pas que des citoyens soient opposés à certaines vaccinations ou à la vaccination en général. Bon, après tout, c'est un problème d'éducation qui est mal fait. Ce qui me désole, c'est qu'il y a des confrères. Des confrères, effectivement. Et je constate, moi, par rapport, j'ai un long passé de clinicien derrière moi. Et il y a plus de confrères médecins opposés, enfin, moins favorables, on va dire, à la vaccination aujourd'hui qu'il n'y en avait quand j'étais jeune médecin. On était tous complètement favorables. Donc ça, c'est quelque chose d'inquiétant, effectivement, puisque les généralistes sont le pilier. Et alors, je vais essayer de l'expliquer. Finalement, il faut faire aussi de l'histoire et de la sociologie pour bien comprendre. Je vais essayer de l'expliquer pourquoi les médecins sont devenus certains. Pas tous. 20%, vous avez dit, je ne sais pas combien. 20%, ce qui est beaucoup. Enfin, moins favorables à la vaccination. Alors, il faut savoir que la vaccination, les vaccins, d'une manière générale, il y avait une hiérarchie naturelle, institution, industrie. Une hiérarchie qui était depuis le début. Le monde pharmaceutique, à partir des années 1920 avec l'insuline et 1940 avec la pénicilline et les succès extraordinaires de ces médicaments, évidemment, le monde pharmaceutique a pris de l'importance et a pris la maîtrise du soin et des médicaments. Et les institutions, finalement, avaient levé le pied. C'était la pharmacie qui s'en occupait. C'était très bien. Mais dans ce qui concerne la vaccination, c'était toujours les institutions qui décidaient de quels vaccins on devait faire. En gros, il y avait l'Institut Pasteur qui les fabriquait. Donc, la fabrication suivait selon les recommandations des institutions. Et puis, les programmes étaient lancés auprès des généralistes, des médecins, généralistes entre autres, qui les faisaient parce qu'ils suivaient les conseils des ministères, qui savaient que c'était fait dans des bons instituts. Donc, il y avait une hiérarchie tacite entre les institutions et l'industrie. Et finalement, dans le domaine général de la pharmacie, les vaccins avaient une place à part. Ils avaient une place à part. Ils étaient, en gros, hors du marché. Ils étaient sacrés. Les vaccins étaient sacrés. Et puis, il s'est passé deux ou trois choses qui correspondent avec l'évolution de la société. Quand, tout simplement, dans les années, on va dire, 80, c'est le marché et les finances qui ont pris les rênes de tout, en fait. Pas seulement de la médecine et de la santé qui ont pris les rênes de tout. La vaccination est devenue un produit pharmaceutique comme les autres. Pour vous donner des chiffres à peu près, alors je serai moins précis sur mes chiffres, mais je crois que c'est à peu près vrai tout ce que je vais vous dire. 90% des vaccins étaient fabriqués par des pays européens avec des bénéfices et des marges très faibles. Et 90% des vaccins dans le monde venaient, en gros, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, enfin des pays européens. Et puis, un jour, les États-Unis se sont intéressés à la vaccination. Ils ont pensé que c'était un bon marché et ils ont créé deux vaccins. On peut les citer. C'était l'antipneumot, le prévenard. Et puis, le HPV qui a plusieurs noms aujourd'hui, le garde-asile et d'autres. Et ils ont introduit donc ces deux vaccins. Et comme par hasard, ces deux vaccins, qui représentaient moins de 10%, 5% du marché de la vaccination, ont représenté 30 à 40% du chiffre d'affaires et des marges. C'est juste pour vous donner une indication de l'évolution du marché de la vaccination. Et en plus, ces deux vaccins, quand le pneumovax est arrivé, donc le prévenard anti-pneumo, les médecins, à ce moment-là, n'en sentaient pas. Autant ils savaient que la polio, le tétanos, tout ça, c'était vachement important. Ils avaient connu leur père qui parlait de la diphtérie, de la polio. Nous-mêmes, jeunes, on a connu la polio, donc c'était grave. Mais ils sentaient que le prévenard, le pneumovax, ce n'était pas si indispensable que ça. Mais il y avait une propagande énorme pour le faire. Alors, le ministère ne faisait que le recommander, il n'était pas obligatoire. Et puis, quand arrivait le HPV, donc le HPV, vous le savez, pour le papillomavirus, cancer du col d'utérus, ils n'ont pas vu ça non plus comme un problème important de santé publique. Donc, les médecins eux-mêmes ont perçu que quand même, il y avait une partie sacrée de la vaccination qui était en train de s'effondrer. Et c'est très important, ça. L'idée que quelque chose de protégé, de sacré, enfin quelque chose qui était protégé du marché, devient marchand. Et ce qui m'a surpris, c'est de voir des confrères qui ont eu des réactions violentes contre ça, au-delà même de la raison scientifique du vaccin. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils croyaient très bien à tous les autres vaccins. Ils pensaient que c'était très bien. Mais ils en devenaient, ils disaient des choses fausses simplement parce qu'ils exprimaient un mécontentement social ou politique. C'est-à-dire qu'ils devenaient, ils perdaient leur rigueur scientifique, j'allais dire. Et ça continue aujourd'hui. Et ça continue encore. On ne parle plus de l'obligation vaccinale qui a été quelque part pour la France une réussite. Mais ça continue à germer cette chose-là parce qu'on voit des vaccins qui sont promus dont les médecins ne perçoivent plus aucun intérêt de santé publique. Alors je vais citer l'Ortavirus. Je pense que personne ne me contredira qu'il n'est pas un problème de santé publique en France. Je peux parler de la varicelle et pourquoi pas donc du HPV. Bon, le ménago, c'est un sujet, j'en parlerai différemment peut-être tout à l'heure. Donc ils perçoivent qu'il y a une forte propagande, une forte recommandation. Madame Buzyn vient de recommander le HPV. Elle ne l'a pas rendu obligatoire, mais elle le recommande fortement. Un vaccin qui coûte très cher, qui est probablement... Moi, j'ai un a priori très favorable sur ce vaccin, mais on doit bien reconnaître qu'on pourra dire que ce vaccin a été efficace lorsqu'il n'y aura plus de cancer du col de l'utérus. On peut dire que le vaccin anti-polio a été efficace parce qu'il n'y a plus de polio. On peut dire que le vaccin anti-diphtérique a été efficace parce qu'il n'y a plus de diphtérie, etc. Je dirais, moi, scientifique, clinicien, observant, que le vaccin anti-HPV aura été efficace quand il n'y aura plus de cancer du col de l'utérus, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut aussi s'avoir raison gardée. Et tout ça s'inscrit dans quelque chose d'assez nouveau. Alors il y a le marché, je viens d'évoquer l'aspect du marché qui est important, qui est le problème de la démesure infectieuse. Alors j'ai appelé ça la démesure infectieuse. Nous avons tout au long de la journée énuméré des problèmes différents de santé publique. On a parlé des addictions, on a parlé de plein de choses. Et il y a des problèmes de santé publique. On a parlé de la conduite automobile avec de l'alcool, du tabac, de tout ce que vous voulez. Et dans les problèmes de santé publique, les maladies infectieuses ont évidemment été très longtemps au tout premier plan. On a connu les plus graves épidémies de PEP, variole, peste, choléra. On a gardé une mémoire, une mémoire collective des épidémies qui fait que les maladies infectieuses ne sont plus perçues dans la mesure exacte du risque, je ne sais pas si vous comprenez bien, dans la mesure exacte du risque de santé publique qu'elles ont. Alors je vais prendre l'exemple du méningocé qui est intéressant. Le méningocé, j'ai bien lu vos courbes, il y avait 30 morts en 6 ans, ça veut dire 5 morts par an pour le méningocé, des enfants. Si je peux protéger 5 enfants de la mort, je signe tout de suite. Et si en faisant ça, je ne fais courir aucun risque aux 10 ou 15 autres millions d'enfants, je signe encore plus vite, ce qui est le cas du méningocé, puisque apparemment ce vaccin n'a pas, je crois, d'effet secondaire ou totalement nul et insignifiant. Mais on peut aussi voir le problème autrement. Il faut réfléchir. Le méningocé en France n'est manifestement pas un problème de santé publique. Manifestement pas. Un problème de santé publique, c'est quand une maladie est grave et fréquente. La varicelle est une maladie fréquente mais non grave, ce n'est pas un problème de santé publique. Le méningocé est une maladie grave puisqu'elle tue des enfants, mais rare. Donc ça n'est pas un problème de santé publique. On peut avoir une autre opinion que la mienne, mais pour moi, un problème de santé publique, c'est gravité et fréquence. Donc le méningocé, on vaccine très bien, on a un moyen de protection, rien à dire. Mais je vais dire d'autres choses sur ce nombre de morts enfantines. Je n'aimerais pas que mes petits-enfants meurent du méningocé. Mais je ne voudrais pas non plus que mes petits-enfants meurent d'une intoxication par un antitussif ou des gouttes nasales. Je vais vous dire quelque chose, je parle avec la rigueur d'un scientifique d'épidémiologie. Les antitussifs, gouttes nasales et médicaments utilisés pour soigner les enfants de rhinopharyngites banales tuent autant que le méningocé en France. Ça fait en gros cinq morts par an. D'accord ? On parlait tout à l'heure avec une dame, je ne sais pas qui. Les enfants assassinés par leur père sous l'emprise d'antidépresseurs ISRS sont plus nombreux que les morts par méningocé. Je connais moi-même un confrère qui a assassiné ses trois enfants à la hache parce qu'il prenait des ISRS. On ne dit pas assez que les antidépresseurs sérotoninergiques sont la cause d'homicides terribles de la part de gens normaux. Donc les ISRS remboursés par la Sécurité sociale, prescrits larga manu par les médecins, tuent plus d'enfants que le méningocé. Je le dis avec une certitude absolue. C'est de l'épidémiologie. Donc il faut peut-être dire, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vacciner contre le méningocé. Ça veut juste dire que nous, en matière d'infectiologie, nous avons une démesure, nous avons une surévaluation et nous avons une sous-évaluation dans d'autres problèmes de santé publique. Mais il se trouve que les antidépresseurs c'est un marché et que les vaccins c'est aussi un marché. Dans aucun cas on a toujours la conduite qui ne diminue pas un marché. Donc je voulais un peu dire ça pour vous dire que je crois que, bien sûr, les vaccins il faut en faire la promotion et continuer à encourager et vacciner. Mais il faut savoir bien doser les problèmes de santé publique et bien informer sur tous les sujets. Je crois qu'on a un déficit d'informations en France, d'éducation sanitaire, on a un vrai déficit qui est propre à la France. On a aussi un pays contestataire, je ne vous l'apprendrai pas, on est en train de le vivre, qui fait qu'effectivement quand les gens ont perçu cette influence qui est devenue forte du marché sur les vaccins, sur ce côté, ce précaré sacré, c'était un sacrilège et que dans un pays contestataire qui s'oppose un peu à la grande finance et aux grands industriels, la réaction anti-industrielle a été plus forte peut-être que dans d'autres pays, en gros saxon, ou au contraire on est très content que le commerce se développe bien. Nous en France on a quand même ce côté, voilà, il ne faut pas laisser faire l'industrie. Et donc la réaction a peut-être été plus violente. Pour ça j'essaye de l'expliquer, je ne dis pas que, pardon, j'essaye d'expliquer pourquoi c'est arrivé. Ça veut dire que le mal couvre toujours. Et pour dire que c'était bien d'avoir fait l'obligation vaccinale, mais je crois qu'il faudra un jour essayer de s'en sortir, y arriver, y arriver. Et ça, c'est vraiment de la communication et la communication, ça passe par toutes les... Il faut analyser toutes les données de santé publique. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne contredis pas ce qu'a dit mon confrère. Bon, il connaît mes idées. Mais par exemple, le cas du Ménagocé, c'est vraiment l'exemple charnière où on peut discuter. Voilà, on peut discuter. Merci.